Je vais vous parler de cabinet de curiosité. C'est un module de bibliothèque qui fait à environ 2,10 m de hauteur par 1,20 m. L'idée de départ, c'est qu'en français, le mot bibliothèque désigne à la fois un meuble dans lequel on range des livres, mais également l'architecture qui permet de consulter des livres. L'idée que j'ai eue, c'est d'essayer de réaliser une bibliothèque pour la société Bonaldo qui puisse apparaître comme une architecture. Par ailleurs, je sais qu'une bibliothèque, dans un intérieur, sert à la fois à ranger des livres, mais également sert de vitrine pour y entreposer, y montrer un certain nombre de trophées de la modernité, des souvenirs de voyage, entre autres. Et je me suis souvenu que, petit, j'étais très impressionné par la gentillesse et la culture de mon grand-père, qui, dans son grand appartement parisien, avait une chambre, une pièce, qu'il dédiait à son travail de peinture, d'écriture, de lecture et de réflexion, et que j'ai appelée un cabinet de curiosité. Et cette pièce m'a toujours fasciné. Et en travaillant sur cette bibliothèque, je me suis dit que, sur l'aspect vitrine de cet élément, il pouvait y avoir une dimension qui puisse évoquer le rangement désordonné et structuré également par cette façade architecturale, qui peut évoquer à la fois l'architecture romane, mais également pour les Italiens, et on est ici en terre italienne, l'architecture notamment de Guérini pour le palais de la civilisation italienne que tout le monde connaît et qui est devenu depuis quelque temps le siège de la société Fendi à Rome.